La marque The Ordinary vient tout juste de sortir des nouveaux produits capillaires ainsi qu'un sérum pour les cils et les sourcils. Alors on va voir ensemble ce qu'il en est de ces produits, que contiennent-ils, est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce que je les ai aimés et du coup est-ce que je te les recommande ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti ! Hey ! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques. Et le but de ma chaîne, c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail de la formulation des produits cosmétiques. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne. Comme je te le disais en introduction, The Ordinary vient tout juste de sortir de nouveaux produits capillaires, un shampoing qui peut également être utilisé en tant que gel douche ainsi qu'un après-shampoing. Et au niveau des formulations des produits, et bien sans trop de suspense, c'est tout simplement à l'image de la marque puisqu'on retrouve des formulations qui sont plutôt courtes, plutôt minimalistes. Avec des ingrédients que l'on connaît déjà très bien en cosmétique et qui fonctionnent. Une des valeurs clés de la marque, c'est notamment de promouvoir la science à travers les produits cosmétiques et surtout de ne pas rentrer dans tout ce qui est mythes et controverses, mais plutôt de venir expliquer aux consommateurs leur formulation, pourquoi ils ont utilisé cet ingrédient, comment il fonctionne, tout en étant hyper transparent sur les matières premières utilisées. Et c'est pour cela que l'ingrédient principal du shampoing, et bien c'est le sodium laureth sulfate. Donc oui, c'est un sulfate et c'est plutôt à contre-courant puisqu'il y a désormais beaucoup de consommateurs qui veulent des produits sans sulfate. Alors le sodium laureth sulfate, c'est un tensioactif anionique qu'on appelle également un tensioactif détergent pour la simple et bonne raison que généralement les tensioactifs anioniques, ce sont eux qui nettoient le mieux. Donc c'est tout simplement lui qui va permettre de nettoyer tes cheveux ainsi que ton corps. Mais qui dit bon nettoyant dit également caractère irritant. Et c'est d'ailleurs pour cela que les sulfates sont aujourd'hui controversées dues à leur potentiel irritant. Mais encore une fois, il faut faire très attention puisqu'il ne faut pas prendre un seul ingrédient dans la formule et dire que c'est une formule irritante. En fait, il faut tout simplement regarder la formulation dans sa globalité. Et oui, les sulfates peuvent être irritants, mais ça dépend de leur pourcentage et ça dépend également de tous les ingrédients que l'on va retrouver dans la formule. Par exemple, bien souvent dans une formulation d'un produit nettoyant corps ou alors cheveux, on retrouve plusieurs tensioactifs. On retrouve premièrement un tensioactif anionique. C'est généralement un sulfate tout simplement parce qu'il nettoie très bien. Et on va retrouver également d'autres tensioactifs réputés comme étant plus doux. Et ça permet d'avoir une action synergique. Ça abaisse tout simplement le pouvoir irritant des tensioactifs anioniques qui sont les sulfates. Même si c'est contre-intuitif, généralement avoir plusieurs tensioactifs dans une formulation, eh bien ça abaisse le caractère irritant. Mais ici, ils n'ont pas du tout décidé de faire cela puisqu'on retrouve uniquement un seul tensioactif dans la formule, donc uniquement le sulfate qui est présent à 4%. Donc en fait, ils ont tout simplement décidé de partir sur un pourcentage qui est beaucoup plus faible par rapport à ce qu'on peut retrouver généralement dans les autres produits nettoyants. Puisque pour information, dans les gels douche ou alors les shampoings, généralement au niveau du pourcentage des tensioactifs, on se retrouve plutôt avec des pourcentages compris entre 10 et 20%. Du coup, la question c'est, est-ce que ce produit fonctionne même avec uniquement 4% de tensioactif ? Parce que c'est très bien de vouloir faire des formulations qui sont douces pour la peau, pour le cuir chevelu, mais si ça ne lave pas, eh bien ça ne sert à rien. Alors j'ai testé ce produit et je peux te dire qu'il fonctionne très très bien. J'ai même l'impression qu'au niveau du cuir chevelu, il lave peut-être un petit peu trop mon cuir chevelu. Alors il faut savoir que j'ai un cuir chevelu qui n'est pas forcément très gras et ce shampoing, il donne plutôt des cheveux qui ont tendance à être secs, à être un petit peu rêches. Du coup, au vu de mon ressenti, c'est plutôt un shampoing que je recommanderais pour les personnes qui ont un cuir chevelu gras, voire très gras. Et si on regarde le reste de la formule, eh bien on retrouve uniquement des ingrédients qui sont là pour la texture et également pour la conservation du produit. Donc en d'autres termes, il n'y a pas d'autres ingrédients conditionneurs pour les cheveux. Et c'est pour cela, à mon avis, que ce shampoing me laisse un petit peu les cheveux secs et les cheveux rêches. Bien entendu, le rôle premier d'un shampoing, c'est de laver les cheveux, mais en vérité, tous les shampoings contiennent quand même des agents dits conditionneurs pour avoir des cheveux un petit peu plus souples et un petit peu moins rêches après le nettoyage. Du coup, étant donné que ce produit peut également s'utiliser en tant que gel douche, c'est comme ça désormais que je l'utilise, ça reste un produit lavant qui est relativement doux pour la peau dû au pourcentage de tensioactif utilisé. Mais ce n'est pas mon produit préféré, tout simplement parce que j'ai les jambes qui sont plutôt sèches à très sèches. Donc je suis une grande utilisatrice des huiles de douche que je trouve beaucoup plus douce et beaucoup plus hydratante pour la peau. Du coup, passons à l'après-shampoing. Et comme je te le disais, ce produit reprend exactement la même formulation que tous les produits de la marque, puisqu'on est sur une formule qui est très très courte, minimaliste avec un seul ingrédient actif qui est le B-intromonium chloride. Donc c'est un ammonium quaternaire, c'est-à-dire qu'il dispose d'un atome d'azote N qui est relié à quatre groupements avec une charge positive. Et les ammoniums quaternaires sont énormément utilisés en capillaire, notamment dû à leur charge positive, puisque c'est elle qui permet à ce qu'il se dépose bien sur le cheveu, puisque le cheveu est chargé négativement et que les opposés s'attirent en chimie. Donc les ammoniums quaternaires, on les utilise tout simplement pour la protection des cheveux, pour avoir des propriétés anti-frisottis, anti-statiques, etc. Ce qui est très surprenant, c'est que généralement, les après-shampoings ne contiennent pas un seul ingrédient actif, un seul ingrédient conditionneur, mais contiennent plutôt une association d'ingrédients. Parmi les plus courants, on retrouve les silicones, les ammoniums quaternaires bien évidemment, les polymères de synthèse, ainsi que par exemple des protéines hydrolysées. Ici, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de protéines hydrolysées, il n'y a pas d'autres agents conditionneurs, puisque si on regarde le reste de la formule, et bien c'est tout simplement un émulsionnant, un viscosant et les conservateurs. Du coup, on peut quand même douter de son efficacité, est-ce qu'il fonctionne réellement ? Oui, et j'ai même été agréablement surprise par ce produit, puisqu'il laisse plutôt les cheveux tout doux. On n'a pas des cheveux secs, cassants, rêches, mais vraiment une douceur. En plus, il démêle très très bien les cheveux, il n'y a pas non plus de frisottis, donc ça c'est vraiment un bon point, et je le trouve aussi également léger sur les cheveux. Alors pour information, j'ai les cheveux fins, anormaux, donc je ne pourrais pas parler pour les cheveux qui sont forcément plus fins que les miens, mais en règle générale, et bien j'ai été assez surprise de ce produit, il fonctionne. Et c'est très certainement dû au pourcentage de B-H, qui est le bon pourcentage pour que ça fonctionne, et également dû à l'émulsion. L'émulsion doit être super bien réalisée pour que justement cet ingrédient puisse se déposer correctement sur les cheveux et fonctionner. D'ailleurs, on reparlera très prochainement des émulsions de produits capillaires, et en quoi c'est super important, avec un produit qui est vraiment un produit miracle à tester. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper cette future vidéo. Concernant la texture de ce produit, c'est un produit qui est également particulier, puisqu'on a plutôt un gel légèrement transparent, alors que d'habitude, les après-shampooings sont plutôt sous la forme de crème. Donc en conclusion, c'est un produit que je recommande tout à fait de tester, je pense à mon avis qu'il peut convenir à beaucoup de types de cheveux. Bien entendu, comme il contient uniquement un seul ingrédient conditionneur, j'utilise bien entendu un spray thermoprotecteur avant le séchage pour protéger mes cheveux de la chaleur, et je te renvoie à ma vidéo à ce sujet si tu veux en savoir plus. Et la dernière nouveauté de la marque pour finir cette vidéo, c'est bien entendu le sérum pour les cils et les sourcils, qui a bien évidemment pour but de densifier, de fortifier, de limiter la chute des cils et des sourcils, pour avoir cette impression de sourcils et de cils plus fournis. Mais attention, il ne peut en aucun cas faire pousser des poils qui n'ont jamais existé. Et c'est un produit qui est fait pour les personnes qui ont par exemple trop épilé leurs sourcils, qui ont un trou ou alors qui ont des cils qui sont un petit peu fins et qui ont tendance à chuter rapidement. Et comme tous les produits de la marque, eh bien on retrouve tout simplement des ingrédients actifs que l'on connaît quand même relativement très bien en cosmétique. Et parmi les cinq matières premières qui sont utilisées ici pour leur action sur le poil, eh bien on retrouve notamment Redensil et Capixil qui sont également présents dans le sérum densifiant cuir chevelu de la marque et dont on a déjà parlé. Par exemple, voici les résultats de Redensil qui contient deux extraits botaniques ainsi que du zinc sur le cuir chevelu après trois mois d'utilisation. Et voici les résultats obtenus après l'utilisation de Capixil qui contient lui un peptide ainsi qu'un extrait botanique. Alors pour rappel, les poils poussent selon un cycle et il y a trois phases principales. Premièrement la phase anagène qui est la phase de croissance, la phase catagène où le follicule pileux dégénère et ensuite on a la phase télogène dans laquelle le poil est au repos donc il reste attaché quelques mois et ensuite il va tomber naturellement et le cycle recommence du début. Et la plupart des problématiques au niveau du poil c'est tout simplement dû à une altération de ce cycle, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de poils en phase télogène qu'en phase de croissance. Donc le but de Rédensil et de Capixil c'est tout simplement d'augmenter le nombre de poils en phase anagène, en phase de croissance et de diminuer le nombre de poils en phase télogène. Et c'est ça qui permet tout simplement d'augmenter la densité. Et ces deux matières actives sont également accompagnées de quatre autres. On retrouve de la caféine pour assurer la bonne circulation du sang ce qui permettrait aux follicules pileux de mieux fonctionner. Et effectivement on a quelques données sur l'utilisation de la caféine dans des situations de perte de cheveux. Et ensuite on retrouve trois autres actifs qui contiennent des peptides qui ont été étudiés par leur fournisseur sur le volume et la densité des cils ainsi qu'un peptide qui assure par exemple un meilleur ancrage du poil. Donc si on simplifie tout ça on a tout simplement un mélange de peptides, d'extraits botaniques, de zinc et de caféine pour faire en sorte tout simplement de limiter la chute des poils et que les nouveaux poils aient un meilleur ancrage et soient un petit peu plus forts et c'est ça qui peut éventuellement densifier. Mais le souci avec tout ça c'est que ça reste des matières premières qui sont quand même peu voire pas étudiées. Donc on retrouve pas de données dans la littérature scientifique. En fait on a tout simplement les données des fournisseurs. Donc ça reste un petit peu léger. Donc est-ce que ce produit fonctionne réellement ? Et bien pour cela il va falloir tester malheureusement. Ce qui n'est pas forcément dérangeant puisque le vrai point fort des produits de la marque The Ordinary c'est le prix qui est quand même très abordable. Personnellement j'ai testé ce produit donc je l'utilise directement après le nettoyage de ma peau et avant l'utilisation de sérum ou alors de crème. Je l'applique premièrement au ras des cils supérieurs ainsi que sur les sourcils et j'ai pu le tester maintenant depuis plus d'un mois et demi. Et ce que j'ai remarqué c'est une pousse beaucoup plus rapide de mes sourcils. Alors en fait j'avais fait un brow lift juste avant de tester ce sérum. Donc j'avais les sourcils un petit peu plus épilés que d'habitude. C'est pour ça que j'ai remarqué une augmentation de la pousse avec ce produit et j'ai également l'impression d'avoir des sourcils qui sont un petit peu plus forts, un petit peu plus épais. Donc en fait j'ai tout simplement une meilleure densité. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre au niveau des cils j'ai vraiment rien remarqué de particulier mais en même temps j'ai pas forcément de problématiques au niveau des cils. Donc voilà je sais pas. Quoi qu'il en soit c'est un produit que je recommande de tester pour trois raisons. La première raison c'est que les ingrédients actifs peuvent tout à fait fonctionner, sont tout à fait intéressants. La deuxième raison c'est que la formulation elle est légère, elle est non grasse. Donc tu peux l'utiliser sans problème matin et soir. Et la troisième raison c'est bien évidemment le prix. C'est un produit qui reste quand même très abordable par rapport notamment aux concurrents sur ce marché là. Par contre il faut être hyper constant dans l'utilisation de ce produit si tu veux voir des résultats. Donc ça sert vraiment à rien de l'acheter si t'es pas prêt à l'utiliser tous les jours, si t'es pas prêt à l'utiliser au quotidien. Si tu vas l'utiliser uniquement trois fois par semaine ça sert à rien, ça fonctionnera pas. Donc voilà achète-le uniquement si t'es prêt à l'utiliser tous les jours. N'hésite pas à me donner un retour en commentaire si tu as testé ces différents produits et si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao !